bonjour bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous propose de commencer puisque je pense que il est 11 heures j'ai l'impression qu'on est tous là donc je vous propose de commencer doucement et on verra ensuite pour la suite est ce que vous m'entendez bien déjà oui très bien très bien alors peut-être que je vais commencer par en fait juste tout simplement vous poser une question et vous demander lesquels d'entre vous ont déjà participé à une boîte à impact savoir à qui je parle et vous pouvez lever la main si vous avez déjà participé yes merci stéphane ok très bien donc une petite dizaine de personnes je dirais bah écoutez donc tous ceux qui n'ont pas participé on va vous proposer du coup le 6 juin d'essayer gratuitement une session si vous voulez donc on vous tiendra au courant ce mois l'objectif d'aujourd'hui pour ceux qui ne le savent pas c'est de vous présenter en fait ce cet outil qui s'appelle la boîte à impact qu'on a créé de vous de vous expliquer pourquoi on l'a créé quelles en sont les règles les principes et comment est ce que ça pourrait vous intéresser tout simplement l'idée c'est d'avoir une une réunion qui dure 30 40 minutes ou écoleur ne parle pendant 30 40 minutes évidemment comme d'habitude ce webinaire est enregistré alors hop est ce que vous voyez bien mon écran oui très bien merci alors on donc on va on va commencer par vous présenter la boîte à impact donc d'abord donc la boîte à impact c'est quelque chose qu'on a créé avec mon avec les gens de mon master à hc on était une cinquantaine on était une cinquantaine d'étudiants avec tous des expériences professionnelles variées et on avait tous des backgrounds extrêmement différents et un des objectifs qu'on avait en fait c'était de trouver une solution pour continuer à travailler ensemble les uns avec les autres et pour valoriser cette diversité de cette diversité d'expertise que nous avions et donc c'est une des raisons pour lesquelles on a créé la boîte à impact ensuite l'idée de la boîte à impact donc avec ces 50 personnes avec des pas grandes et des expertises différentes en fait on on avait envie de créer une aventure ensemble pour pouvoir continuer à échanger les uns avec les autres travailler les uns avec les autres et bénéficier du coup de cette diversité qu'on avait et on ben on était comme certains d'entre vous d'ailleurs en recherche du d'une façon qui soit efficace pour trouver des clients et pour pouvoir faire des missions qui soient rémunérées qui soient intéressantes en conseil en développement durable et comme ça rend certains d'entre vous le savent c'est un exercice qui n'est vraiment pas facile parce que chaque client est unique et que c'est difficile de trouver des offres qui soit qui fonctionne sur plusieurs clients et donc on a créé la boîte à impact que je vous présenterai bien sûr tout à l'heure pour en fait proposer une offre pied dans la porte c'est à dire c'est une offre qui permet en fait de prendre connaissance de l'entreprise et ensuite de proposer d'autres missions dans un deuxième temps une des raisons pour lesquelles on a créé ça aussi c'est que sur ces 50 personnes qu'on avait on voulait leur proposer donc c'était 50 c'était 50 personnes qui avaient fait HEC et donc il fallait proposer à ces personnes une des missions qui soit à la fois intéressante qui soit impactante en termes de d'impact sur l'entreprise et sur l'économie et qui soit à la fois suffisamment rémunératrice parce qu'il fallait intéresser les gens et donc et donc c'est aussi pour ça qu'on a créé la boîte à impact c'est à dire que la boîte à impact permet non seulement de donner un service mais il permet aussi de de rémunérer les les animateurs qui le font de manière assez intéressante tout en leur proposant un métier qui soit intéressant puisque au contact du client et au contact de discussion tout à fait passionnante sur la transformation durable et enfin qui soit suffisamment rémunératrice ça je laisserai Stéphanie vous parler de tout ça à la fin ensuite une des autres raisons pour lesquelles on a on a on a créé la boîte à impact c'est que on était tous dans ces 50 personnes on était tous animateurs de fresques diverses et variées donc que soit la fresque du climat la fresque du numérique de la biodiversité océane du bâtiment etc etc et en fait comme certains d'entre vous le savent ben animer des fresques c'est quelque chose qui peut être assez anxiogène pour le client puisque ça c'est pas porté sur l'action et c'est assez macro c'est pas centré sur l'entreprise et donc nous on avait un besoin récurrent de la part de nos clients d'être ben en fait de faire des choses qui leur permettent de pas être stressé angoissé qui soit vraiment orienté sur l'action ensuite bah c'est 50 personnes que nous étions on était tous aux quatre coins de la france aux quatre coins de l'europe voire même aux quatre coins du monde et donc on avait besoin d'un jeu qui nous fait un atelier qui nous permettent de travailler tous ensemble à la fois en présentiel et en ligne surtout à la fin du covid où c'était un peu particulier et enfin on avait tous des réseaux qui étaient les nôtres et qui étaient qui avaient beaucoup de valeur mais on savait pas comment l'utiliser et donc la boîte à impact était un bon moyen de valoriser ces réseaux donc voilà les six raisons pour lesquelles on a créé la boîte à impact maintenant je vais vous faire un rapide historique avant de avant de passer à la suite donc c'est un jeu qui a été créé par la saisie compagnie donc par une cinquantaine de personnes en 2018 en 2019 on a on a fait ça sur nos 100 premiers joueurs en 2020 ça a été on a commencé les discussions de rachat de la saisie co par écolearn parce que la saisie co en fait on a décidé de transformer ça en association c'est devenu une association d'anciennes élèves en 2021 on a réussi à former plus de 1000 personnes et a commencé à intégrer les fresques pardon les boîtes à impact dans nos parcours de formation et donc c'est pour ça que certains certaines d'entre vous ont pu y jouer tout simplement en 2022 on a commencé à se lancer à l'international notamment aux émirats arabes unis et aux états unis parce qu'en des autres intérêts on en un des autres intérêts de la boîte à impact on en reviendra plus tard c'est en fait d'être de s'adapter vraiment à tous les marchés à toutes les maturités c'est à dire qu'on peut jouer avec des boîtes qui sont très très matures comme avec des boîtes ou des régions qui sont vraiment toutes nouvelles et enfin aujourd'hui en 2023 comme vous le savez parce que c'est pour ça que vous êtes là on lance notre parcours de formation de formateur pour dans l'objectif c'est que en 2024 vous puissiez former suffisamment de personnes pour qu'on atteigne les 10 000 personnes formées en 2024 voilà donc qu'est ce que la boîte à impact rapidement le le but de le but du jeu c'est de résoudre de manière créative et collective les problèmes qui sont présentés sur votre plateau et donc le plat donc c'est un jeu qui est qui est qui est qui est composé de quatre éléments un c'est une chaîne de valeur on dessine donc là l'objectif c'est de dessiner une chaîne de valeur pourquoi est ce qu'on fait ça pour comprendre en fait tout simplement pour que le client l'entreprise la personne qui joue puisse comprendre que ce qu'elle fait en général c'est qu'une action d'un long processus voilà et ça permet aussi de comprendre les différentes entre les scopes 1 les scopes 2 les scopes 3 ensuite sur cette chaîne de valeur on va cartographier les externalités négatives c'est à dire toutes les émissions de polluants que l'entreprise fait au sein de sa chaîne de valeur ensuite les risques de l'entreprise donc les risques c'est comment est ce que cette entreprise elle est elle est mise en danger par le changement climatique et les transformations sociales que nous vivons et enfin les opportunités de transformation liées au développement durable donc voilà donc c'est un jeu qui dure entre 90 minutes et une journée complète en fonction de de l'entreprise c'est un jeu qui est extrêmement customisable et personnalisable comme je vais vous présenter et pour ceux qui n'ont pas encore pour ceux qui n'ont pas encore essayé je vous invite à cliquer sur le lien en bas à droite de la présentation et à découvrir les inscriptions au prochain essai qui sont dans trois semaines c'est à dire le 6 juin un des objectifs c'est aussi comme vous pouvez le voir ici sur la chaîne de valeur il ya des ce que je suis pas encore entré dans tous les détails pédagogiques mais comme vous pouvez pas comme vous pouvez le voir sur la chaîne de valeur il y a des scopes les scopes 1 2 et 3 qui sont les scopes 1 et 2 qui sont en jaune et les scopes 3 qui sont en bleu et donc un des objectifs c'est de bien distinguer quels et quels sont les scopes 1 quels sont les scopes 2 quels sont les scopes 3 quels sont et quels sont les différents risques et les différentes opportunités liées à la transformation durable est ce que à ce moment de la présentation vous avez des questions est ce que quelqu'un veut intervenir parce qu'on n'est pas très nombreux donc n'hésitez pas nombreux nombreuses donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions non c'est bon pour vous on continue ok et bien je continue du coup donc l'intérêt du jeu comme je vous comme je vous le disais tout à l'heure c'est que c'est centré sur l'entreprise c'est à dire que c'est on parle pas du système macro économique du climat en général ou du numérique en général ou même d'un secteur d'activité en particulier on parle vraiment d'une entreprise et d'une chaîne de valeur en particulier ça évite les problèmes d'anxiété découragement parce qu'en fait les gens s'aperçoivent qu'ils travaillent tous dans la même équipe et dans la même entreprise ils travaillent tous dans la même équipe et dans la même entreprise dans l'objectif de l'atteinte du même résultat et et donc ça évite ça les évite de se décourager notamment un des cas d'application qui a le plus de succès c'est en fait certaines entreprises ont au sein de leurs certaines entreprises ont au sein de leurs employés des conflits des ils ont ils ont des conflits au sein d'un employé entre d'un côté la direction rse qui considérait d'aller trop lentement et trop stratégique et de notre côté je vais dire la base des employés qui souhaite aller plus vite et sans forcément se concerter et donc l'intérêt de ce jeu c'est que ça permet en fait de d'éviter les conflits les courants que c'était le découragement parce qu'en fait tout le monde travaille ensemble vers un objectif commun ensuite c'est une mécanique de jeu entièrement personnalisable donc très important parce qu'en fait le développement durable donc c'est important d'un point de vue impact d'un point de vue conseil parce que en fait ça vous permet de prendre connaissance et de prendre conscience de l'entreprise de ses spécificités que soit en termes de chaînes de valeur ou en termes de de développement durable tout simplement ces ateliers c'est assez adapté à des ateliers que soit sur place soit distance et enfin comme je vous disais ça laisse une expérience commune mémorable avec une mémorisation des différentes une mémorisation des différentes différents concepts clés de l'entreprise et ainsi que de sa chaîne de valeur donc les objectifs d'apprentissage je l'ai déjà mentionné mais je vais juste me permettre de me répéter un petit peu donc les objectifs d'apprentissage c'est grâce à l'atelier de développer des compétences sur la cartographie des externités négatives ou alors ce qu'on appelle la cartographie de la matérialité donc en fait une matrice de matérialité c'est un outil en conseil en développement durable et en développement durable en général qui permet en fait de cartographier les risques pardon de cartographier les émissions sur une chaîne de valeur et de les mettre au regard de leur importance vis-à-vis de leur volume et de les mettre au regard de la de leur importance vis-à-vis de leur partie prenante ben là c'est pareil en fait dans les externalités négatives vous avez une douzaine de cartes et sur cette douzaine de cartes vous devez en choisir trois et donc vous devez avoir un débat enfin vos les personnes qui font le workshop doivent avoir un débat en interne pour savoir qu'est ce qui est matériel de qu'est ce qui ne l'est pas non seulement en termes de volume mais aussi en termes d'impact parce que bon ben s'il y a quelque chose sur lequel s'il y a quelque chose sur lequel vous n'avez aucun contrôle et ben c'est pas forcément intéressant de travailler dessus pareil s'il y a quelque chose qui a beaucoup d'impact où vous avez un volume assez intéressant mais que pardon excusez moi le mais que le vos parties prenantes n'ont pas grand chose à faire et ben du coup c'est compliqué de d'agir dessus donc voilà ça c'était pour les externalités négatives pour les risques business en fait il ya le principe de double matérialité c'est à dire ben comment est ce que ma chaîne de valeur peut être mise en risque par le changement climatique par exemple si j'ai plus personne qui veut travailler dans mon usine ben ça va être compliqué je vais devoir augmenter les salaires si mon usine elle est en zone inondable ben je vais devoir me protéger contre les risques d'inondations si je fais de l'énergie renouvelable photovoltaïque et que c'est dans un endroit qui est potentiellement susceptible d'avoir des grêles et bien mon activité est à risque si j'ai une activité touristique dans une activité qui est sous tension d'eau et ben je risque de me faire rationner voilà donc c'est tous ces risques qu'on pense pas forcément de prime abord qui permet d'être abordé pendant cet atelier pour vraiment voilà avoir une approche qui soit assez exhaustive de tout exhaustive est vrai parce qu'en fait le réchauffement climatique est en fait une augmentation quasi exponentielle du risque auquel font face les entreprises on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez voilà donc ça c'est la deuxième partie c'est à dire ben voilà maintenant faut faire face aux risques et enfin les opportunités et donc c'est là où on va dépasser tout ce problème d'éco-anxiété parce que quand on fait face à tous les risques ben oui c'est inquiétant je vous cache pas que faire face à tout ça c'est quelque chose d'assez effrayant mais par contre le bon côté c'est qu'il ya plein de possibilités que ce soit en compensation en adaptation en réduction et donc voilà et donc là l'idée c'est vraiment de faire une une un tour de toutes les possibilités possibles pour mettre en place la transition durable dans une entreprise donc voilà les objectifs d'apprentissage de l'atelier étape par étape et enfin le pro le premier objectif qu'on vous a pas mis c'est le de comprendre le fonctionnement de ma chaîne de valeur et donc là du coup ben le théorème économique derrière ces porteurs la chaîne de valeur de porter et du coup c'est de comprendre ben en fait vous avez une entreprise qui délivre une proposition de valeur à ses clients pour délivrer cette proposition de valeur elle met en place un certain nombre d'actions et donc la compréhension de toutes ces actions et la compréhension de cette chaîne de valeur c'est l'objectif et leur classification en trois scopes d'émissions de gaz à effet de serre et l'objectif de la première partie de cet exercice on a cet exercice est divisé en fait enfin n'est pas divisé mais il ya trois options dans cet exercice il ya soit une option finance soit une option décarbonation sur l'option circularité pardon il y en a cinq oui quelqu'un a parlé non donc il ya plusieurs options dans dans cet équipe dans ce dans ce workshop on peut le jouer plutôt de manière décarbonation plutôt de manière circularité plutôt de manière finance plutôt de manière achat ou plutôt de manière généraliste en mélangeant un petit peu tout et là je vais vous présenter la structure générale d'un atelier ça peut être un atelier s'inscrit dans un moment général d'accompagnement c'est pas uniquement et d'ailleurs c'est ce qu'on va vous proposer chez Ecolearn on va pas vous mettre seul face à des clients leur disant ben faut faire ci faire ça on va vous donner toute une méthodologie de définition de problème collaborativement avec le client et donc la première étape c'est de proposer une une session préparative pour permettre en fait aux apprenants aux apprenantes de monter en compétences tout simplement sur les différents sujets avant de s'attaquer à leur chaîne de valeur ça ça permet de maximiser l'impact de l'atelier ensuite on propose une séance plénière de lancement qu'on vous présentera d'ailleurs à la prochaine session qu'on vous présentera pendant la formation train pendant la formation de formateur où en gros l'idée là c'est de proposer et en 15 minutes l'état du développement durable aujourd'hui donc donc je vais pas vous le faire maintenant parce que voilà mais parce que vous l'avez déjà vu d'une manière ou d'une autre probablement mais en gros c'est de vous proposer enfin c'est de proposer aux clients aux personnes qui participent à l'atelier en 15 minutes maximum quel est le réchauffement enfin qu'est-ce que le réchauffement climatique il est d'origine humaine quelles sont ses conséquences sur l'économie en général sur mon secteur d'activité en particulier et sur ma chaîne de valeur à moi en tout particulier en quoi est-ce que mon entreprise correspond enfin correspond ou pas aux limites planétaires et à leur franchissement et en quoi mon entreprise contribue au franchissement des limites planétaires et enfin en quoi mon entreprise contribue à la satisfaction ou non des besoins sociaux des individus en utilisant la théorie du donut voilà j'en profite pour très rapidement comme ça pour ceux qui sont à paris à la cité des sciences et d'industrie une nouvelle exposition vient de sortir sur le climat et c'est une exposition permanente donc même pour les chocs même pour ceux qui sont pas parisiens ça peut être intéressant et c'est très pédagogique voilà donc donc pendant la séance plénière en fait on repose les bases et on dit ok c'est quoi les problèmes du développement durable et en quoi ça va impacter votre entreprise de manière extrêmement concrète là l'idée c'est de mettre tout le monde d'accord de d'identifier les gens qui sont potentiellement climato-sceptiques parce que c'est les choses qui peuvent arriver donc d'identifier les gens qui sont potentiellement climato-sceptiques et surtout de mettre le niveau de connaissance à plat quoi et ensuite il ya l'atelier en groupe en quatre étapes que je vous ai proposé c'est à dire d'abord mise en place de la chaîne de valeur ensuite identification des principales externalités négatives dans un objectif de matérialité ensuite objectif identification des principaux risques dans une objectif de cartographie des risques et de double matérialité et enfin la cartographie des différentes opportunités de transformation de l'entreprise et de sa chaîne de valeur ensuite l'idée c'est de proposer une séance plénière de débrief où en fait tout le monde toutes les équipes présentent leur travail et ensuite elles expliquent pourquoi ils ont fait ça qu'est ce qu'ils ont choisi comme car pourquoi pourquoi ces externalités pourquoi ces risques et pourquoi ces solutions et ensuite l'idée c'est de faire voter les gens sur les solutions qui sont les plus intéressantes pour permettre à l'équipe de RSE et développement durable qui sera bien évidemment présent le jour de l'exercice en fait de prendre les meilleures décisions tout simplement voilà et ensuite après l'atelier bien évidemment comme toujours on envoie un mail de conclusion avec les photos les remerciements un questionnaire une correction et des ressources pour aller plus loin il y a quelque chose qu'on n'a pas mis ici mais qui est très important quand même c'est pas mis mais qui est très important c'est qu'en fait on recommande vraiment vivement aux gens de d'organiser un moment convivial à la fin parce que les moments conviviaux c'est hyper intéressant c'est là où il y a le plus de les moments conviviaux c'est là où il y a le plus de transformations qui sont faites en fait parce que c'est là où les barrières hiérarchiques tombe c'est là où les gens ils osent etc etc voilà donc donc dans l'objectif de décarbonation en fait c'est le même jeu à chaque fois c'est juste des cartes différentes mais du coup dans le jeu de décarbonation mais c'est centré sur le décarbonation les cartes sont centrés sur la décarbonation de la chaîne de valeur sur la circularité c'est centré sur la mise en place de l'économie circulaire dans l'entreprise sur la finance là le jeu est un petit peu différent et l'objectif c'est de comprendre la csad et la taxonomie verte pour votre information la formation de formateur ne comprendra pas le ne comprendra pas l'atelier sur la finance parce qu'en fait c'est un atelier qui est très difficile parce que il est il nécessite en fait il est très difficile parce qu'en fait il nécessite une connaissance des connaissances très avancées en finance et donc donc c'est le problème de et le problème de cet atelier c'est que souvent il est joué avec des gens qui sont financiers et donc c'est très très difficile pour les animateurs voilà pourquoi devenir animateur ben pourquoi devenir animateur j'avais déjà je vous ai déjà fait la liste en fait quand on a fait tout ça c'est à dire que ça permet de valoriser votre expertise ça permet d'avoir une offre clé en main pied dans la porte reconnue par les clients ça permet de faire une offre qui soit intéressante qui soit impactante et qui est quand même bien rémunératrice on vous expliquera comment tout à l'heure pour ceux qui sont fresqueurs fresqueuses et ben ça c'est une bonne c'est une bonne intro pour continuer ce que vous avez fait chez les clients précédents ça peut se faire en présentiel ou en ligne et enfin ça permet de valoriser votre réseau existant mais voilà donc il ya des différents avantages et il ya différentes surtout et donc c'est là où ça devient un petit peu compliqué donc accrochez vous ou en tout cas n'hésitez pas à poser des questions il ya différentes possibilités pour devenir animateur de la boîte à impact il ya des gens qui sont et donc ça c'est le grand classique n'hésitez pas à le faire savoir dans le chat c'est votre cas d'ailleurs il ya des gens qui sont professionnels intéressés par le déploiement de la boîte à impact en interne donc c'est à dire que vous dites à la tiens mon entreprise c'est vrai que ce serait bien de faire une activité team league qui permettent de mettre tout le monde sur les problèmes du réchauffement climatique et du la transformation durable voilà bah dans ces cas là n'hésitez pas vous envoyez un mail à stéphanie arrobas écoles.com et elle vous répondra ensuite si vous êtes consultant ou coach dans ces cas là n'hésitez pas à candidater à la formation parce que la formation est faite pour vous parce que c'est vrai que si vous êtes professionnel intéressé par le déploiement de la boîte à impact en interne c'est pas forcément intéressant enfin ça peut être très intéressant de le faire vous même mais ça peut être intéressant de vous faire accompagner soit par quelqu'un des collants soit par quelqu'un de la communauté si vous êtes consultant ou coach ben là vous allez être obligé plus ou moins de la formation boîte à impact parce que ça vous permet derrière de d'appliquer ça à vos clients directement et enfin évidemment si vous êtes prof ou universitaire académique va envoyer un mail à stéphanie et vous expliquera comment ça fonctionne en école et en université parce que comme les fresques maintenant qu'on fait toutes les fresques toutes les fresques du climat en arrivée à la rentrée de de première année bah du coup voilà si vous voulez aller plus loin n'hésitez pas quelques exemples de cas d'application de ce qu'on a fait chez les colonnes parce qu'encore une fois pardon quelques exemples de cas d'application qu'on a fait chez les colonnes parce que ben encore une fois il a la diversité de cas est hyper intéressante donc au sein de formation à durabilité donc comme si on était une école ben ceux qui le savent on utilise dans maintenant tous nos cours on a quatre ou cinq chaînes différentes je crois maintenant donc c'est vrai qu'au début on faisait un peu toujours la même donc il y en a qui ont eu plusieurs fois la même mais maintenant on a on a on on a quatre ou cinq différentes et donc du coup ben en fait ça permet d'être de mettre en application les concepts au sein du cours tout simplement d'évaluer les gens de réexpliquer ce qui n'a pas été compris à ceux qui ne l'ont pas compris et et surtout ça et surtout en fait le côté personnalisation permet d'avoir des formations qui sont très orientées climat sur les formations climat des formations qui sont généralistes sur les formations généralistes orienté conseil sur le conseil etc donc ça c'est pas mal ensuite les actes des ateliers en comité de direction moi c'est ce que je préfère personnellement en gros on prend le le comex le comité exécutif le comité de comité d'administration le conseil d'administration le comité des directeurs enfin on prend le le l'organe le plus décisionnaire possible au sein d'entreprise et on fait ça avec eux et donc on peut faire ça sur une ou plusieurs chaînes de valeur et ensuite généralement le le comité de direction discute décide parce que c'est des gens qui qui ont beaucoup d'influence dans l'entreprise donc ils discutent ils décident et généralement ce qui se passe c'est que ils proposent généralement ce qui se passe c'est qu'ils proposent une une adaptation du de l'atelier et ensuite une diffusion à toutes leurs équipes généralement c'est fait en partenariat main dans la main avec le directeur ou la directrice du développement durable et on a parfois un consultant ou une consultante en en gouvernance et tout ça en cas de pardon en gouvernance et tout ça en support parce que c'est des gens qui se connaissent bien et c'est des gens qui sont assez exigeants voilà ensuite au sein d'équipe achat parce que les achats c'est là où c'est le plus facile de facile plus facile disons que c'est pas forcément plus facile mais c'est un des cas les plus évidents de décarbonation et donc en fait généralement ce qu'on fait c'est qu'on fait une formation achat et on fait une version achat du jeu et à la fin on leur demande de réfléchir sur leurs pratiques d'achat et de transformer leurs pratiques d'achat et enfin au niveau d'équipe commerciale donc là je sur ce dernier point au niveau vis-à-vis des différentes équipes commerciales en fait c'est quelque chose que en fait c'est un atelier qui fonctionne vraiment sur l'eau là on a fait sur des milliers de personnes c'est vraiment un atelier qui fonctionne sur tous les niveaux de responsabilité c'est à dire que si jamais vous êtes si jamais vous êtes à un niveau de responsabilité très élevé c'est un atelier qu'on va essayer de faire le plus stratégique possible et d'amener les responsables les participants et les participantes in fine et à réfléchir à leur business model en lui-même vraiment c'est ça l'objectif quand on a des objectifs quand on a des des un public qui est très senior et après des fois on peut avoir un public qui est plutôt du niveau manager manager d'usine voilà qui est plutôt près du terrain plutôt opérationnel et là on va plutôt avoir un objectif de rendre le workshop le plus opérationnel possible et donc une même chaîne de valeur une même boîte à impact peut être utilisé à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise à condition évidemment que le que la personne chargée de tout ça à condition que la personne chargée de de l'animation prenne en compte la diversité des publics auxquels elle fait face voilà voilà quand et quand et quand et quand et quand et quand et comment proposer une boîte à impact bah tout simplement en entreprise c'est bah plus ou moins n'importe quand ça peut ça peut être la première approche d'une d'une prestat de conseil ça peut arriver après une fresque ça peut arriver à peu près n'importe quand vraiment une entreprise ce qui est intéressant c'est qu'en fait le travail de customisation qui va être réalisé non seulement enfin qui va être réalisé en partenariat entre ecolearn qui va avoir un objectif de vérification de validation et contrôle et entre vous les futurs animateurs de la boîte à impact parce qu'il est intéressant c'est que ce travail de prise de brief est un travail qui est rémunéré dans le cadre de l'atelier et qui va vous permettre derrière en fait d'être revalorisé encore et encore dans le cadre de l'upsell c'est à dire de la de la de la vente de vos prestations de conseil ensuite parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est que si on revient donc c'est un atelier en quatre étapes d'accord la première étape pour cartographie la chaîne de valeur deuxième extrait négatif troisième risque business et quatrième nouvelle opportunité bon bah évidemment la plupart des gens qui sont consultants ou qui ont une entreprise bah ils se mettent dans les opportunités ou en tout cas ils arrivent à se glisser dans les opportunités et derrière ça permet en fait de faire de vendre de vendre toutes ces formations aux clients à qui on propose ces différentes formations enfin comme comme vous l'a mentionné le c'est quelque chose qui fonctionne très bien en formation que soit vous si vous êtes consultant et que vous animez des formations c'est quelque chose qui fonctionne tout à fait ou tout simplement bah comme nous on le fait dans nos formations ou tout simplement en université en grande école ou ce genre de choses c'est quelque chose qui fonctionne pas mal voilà maintenant je vais peut-être je vais vous vous laisser poser deux trois questions si vous voulez avant de laisser stéphanie répondre à la question comment devenir animateur alors pierre il ya une question moi j'ai répondu à pas mal de questions dans le chat il y avait une question à laquelle j'ai répondu à pour un nathalie belleville mais j'ai répondu en fait en perso je n'ai pas pu copier et donc je ne sais pas nathalie si j'ai bien répondu à votre question la question était pour les petites entreprises de service hors secteur hypercarboné donc pas encore touché au portefeuille par la taxe carbone avez-vous une approche à conseiller moi j'ai j'ai parlé du fait ma réponse était l'approche impact risques et opportunités permet justement de sortir de ce focus émission de carbone et donc de socialiser juste sur les entreprises qui sont hyper carboné et donc parce qu'une entreprise peu émettrice peut avoir beaucoup de risques en revanche est ce que tu as quelque chose à compléter par rapport à ça il ya trois éléments que j'ai pour compléter par rapport à ça alors déjà pour les boîtes qui sont pas industrielles il ya des entreprises qui sont des entreprises de service qui n'ont pas de produits et donc dans ces cas là l'approche chaîne de valeur est pas toujours pertinente et donc dans ces cas là ce qu'on fait c'est qu'on a une approche parcours client c'est à dire qu'en fait au lieu de cartographier si je reprend au lieu de cartographier toutes les étapes nécessaires pour créer une boîte de pâtes si jamais j'ai autre chose c'est pas moi un parc d'attractions par exemple je vais regarder toutes les toutes toutes les donc je vais revenir à la base j'en ai pour une seconde excusez moi donc à la base ce jeu il permet de cartographier la chaîne de valeur d'une entreprise d'accord la chaîne de valeur c'est l'ensemble des actions nécessaires à une entreprise pour que cette entreprise puisse délivrer sa proposition de valeur à ses clients et donc cette approche par la chaîne de valeur est tout à fait possible aussi de faire une approche par le client c'est à dire on dit voilà la voilà la valeur qui est délivrée au client quelles sont les différentes actions qui ont été nécessaires pour délivrer cette valeur au client et donc d'avoir une approche qui est basée sur le parcours client et donc de mieux répondre en effet aux problématiques des entreprises de conseil où l'approche chaîne de valeur n'est pas toujours pertinente voilà excuse moi en direct pierre on serait sur le la partie aval de la chaîne alors bien sûr aval et amont on fait toujours la boîte à impact elle fait toujours et c'est le principe de la boîte à impact d'air elle fait toujours aval et amont parce qu'en fait nathalie je on rentrera dans les détails plus précisément là dessus parce que c'est vraiment une spécificité du jeu assez précise mais en gros quand je sais pas moi par exemple quand j'ai un un client qui doit passer qui doit passer un tourniquet pour faire la queue dans le cadre d'un parc d'attraction d'accord on va le cartographier sur la chaîne de valeur au moment où le client passe ce tourniquet donc on va le passe on va le cartographier un au moment d'un parcours client mais par contre lorsqu'on va en discuter évidemment avec les membres de l'entreprise qui gère ce parc d'attraction on va discuter des achats de l'achat de ce tourniquet de sa politique de gestion de sa politique de réparation de sa politique de remplacement de sa consommation d'énergie etc etc donc on va l'aborder avec le client pour que ce soit plus simple dans le cadre d'un parcours utilisateur mais par contre évidemment on va le considérer le prendre en compte comme étant un élément de la chaîne de valeur comme un autre et donc un élément qu'il faut acheter produire louer entretenir etc disposer etc etc voilà est-ce que c'est bon pour donc voilà donc ça c'était pour la première partie de la réponse et ensuite la deuxième partie en effet stéphanie a répondu c'est à dire que le si jamais vous avez des enjeux qui sont extrêmement sociaux et très peu carbonés on va plutôt jouer à la boîte à on va plutôt mettre des cartes sociales si vous avez plutôt des problèmes d'économie circulaire et de pollution et de licences à opérer on va plutôt utiliser des cartes en ce sens là c'est pour ça d'ailleurs que le jeu est c'est pour ça que d'ailleurs que le jeu est complètement customisable et c'est pour ça qu'on peut jouer différentes versions du jeu dans une même entreprise parce que quand je dis qu'on a formé des milliers de personnes aujourd'hui il y a quasiment la majorité des personnes qui ont été fait au sein d'une seule et même entreprise parce que c'est une entreprise qui a décidé de la diffuser à tous ses collaborateurs et donc et donc quand on fait ça et bien du coup l'équipe à achat va jouer plutôt une version achat l'équipe commerciale plutôt une équipe un peu plus commerciale etc etc encore une fois l'idée est vraiment d'adapter l'idée vraiment d'adapter le produit non seulement à l'entreprise cliente mais aussi à la population cliente je vais continuer à répondre aux questions parce qu'il y en a quelques une mais alors je vais te les nommer parce que j'en ai répondu j'ai répondu à certaines je pense on n'a pas besoin de revenir dessus alors il y en a une en fait c'est sur les chaînes de valeur disponibles clé en main donc moi à ma connaissance fier je me suis permise de répondre sur fmcg alimentaire avec la boîte de pâtes à la pharma l'aérien les pièces détachées est ce qu'on en a d'autres on a on a de l'automobile on a du numérique on n'a pas encore mais on aura bientôt j'espère faudra en discuter le les cosmétiques c'est en cours de construction qu'est ce qu'on a d'autres et on vous donnera la liste mais on a une petite dizaine pour l'instant ensuite donc c'est une question de stéphane est ce que la boîte à impact peut remplacer la fresque du climat en démarche sensibilisation parce que centré sur l'entreprise est moins culpabilisant pour les salariés alors oui 100% stéphane à condition en fait si je reprends la slide si je reprends cette slide là en fait il y a deux choses qui permettent à la boîte à impact de remplacer la fresque du climat en atelier de sensibilisation c'est un la session de préparation et de la session de plénière parce qu'en fait si tu veux le la boîte à impact pardon la fresque du climat elle a un avantage c'est qu'elle permet aux gens de comprendre les fonctionnements du réchauffement climatique en trois heures et on estime chez écolearn que comprendre le fonctionnement du réchauffement climatique c'est quelque chose d'absolument nécessaire et donc oui il est nécessaire si tu fais pas la boîte à impact avant parce que tu peux faire la boîte à impact sur des gens qui ont déjà fait la fresque c'est quelque chose qui arrive très souvent mais si c'est des gens qui n'ont pas encore fait la fresque il est extrêmement 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 recommandé de faire en effet une présentation du changement climatique mais chez écolearn on a développé une méthode qui permet de comprendre le changement climatique en dix minutes parce que c'est pas si compliqué quoi je veux dire le enfin les systèmes de typiquement les systèmes de cercles vicieux et de boucles de rétroaction positive c'est des choses qui sont assez faciles à comprendre et tous les systèmes de réflexion est un peu compliqué avec les aérosols qui diminuent le forçage radiatif c'est des choses qui sont pas nécessaires de comprendre voilà et donc nous ce qu'on fait c'est que pendant cette présentation de 20 minutes au début sur l'introduction à qu'est ce que c'est que le change le développement durable bah en fait on met dix minutes solides même un peu plus juste sur le changement climatique parce que tout simplement vous avez intérêt enfin on en reparlera plus tard dans les techniques d'animation mais il est absolument nécessaire d'identifier le plus tôt possible si jamais vous deviez avoir des gens qui sont climato-sceptiques dans votre audience parce que voilà la toute la difficulté c'est des choses qui sont très agréables à animer qui se font très bien sauf quand on a des gens climato-sceptiques et donc il ya un certain nombre de méthodes pour éviter les problèmes et maintenir un dialogue etc etc voilà et peut-être une dernière question avant que je passe à la phase comment devenir animateur et puis on peut-être qu'on refera une session de questions réponses à la fin donc la question était d'Eric Lacour sur la boîte à impact finance est-ce qu'elle est disponible accessible si on est professionnel de la finance mais Eric vous posiez la question par rapport à la CSRD et les ESG et à mon sens la boîte à impact finance n'est pas focalisée là dessus je te laisse répondre Pierre alors le problème alors c'était qui par exemple qui a posé la question Eric Lacour alors Eric donc la boîte à impact finance elle est beaucoup plus elle permet vraiment de comprendre le principe de double matérialité les grands concepts du développement durable pardon de la finance durable et surtout la taxonomie européenne et là si la question est est ce que le produit est à jour est disponible aujourd'hui la réponse est non parce que nous sommes encore entre parce qu'en fait il a été mis à jour quand il a été créé et entre temps il y a tout qui a été chamboulé 12 fois et donc aujourd'hui il n'est pas à jour mais il sera à jour je pense il faudrait demander à Janelle mais en octobre et ensuite il y avait pardon il y avait une autre question c'était sur les sujets alors je me souviens est-ce que tu peux répéter Steph si te plaît pardon les sujets est-ce que tu peux juste répéter la question parce que du coup la question d'Eric justement était focalisée sur la finance par rapport à la CSRD voilà et donc et donc on va non seulement évidemment mettre ce contenu absolument complètement à jour et ne pas utiliser le jeu tant qu'il n'est pas à jour mais en plus on va rajouter toutes les obligations de la CSRD on va créer un jeu spécial sur la CSRD parce que c'est absolument nécessaire et donc on va avoir un jeu qui sera en trois parties en fait sur CSRD green taxonomy et social taxonomy et qui va se développer au fur et à mesure voilà et donc il sera disponible je pense en octobre novembre quelque chose comme ça en fait on va prendre le donc chez Ecolearn l'été est un temps assez calme qui nous permet de travailler sur les produits de fonds et le produit finance n'a pas été travaillé depuis l'été dernier donc là on va le retravailler dessus on n'avait pas de cours finance en fait est-ce que j'ai répondu à votre question oui merci beaucoup Pierre merci ok et par contre n'hésitez pas à nous envoyer un mail si jamais ça vous intéresse comme ça on vous met sur liste d'attente parce que il est en train de on est en train de le faire quoi donc si ça vous intéresse tenez nous au courant parce que encore une fois je répète le cours finance n'est pas compris dans la formation qu'on va vous proposer parce que c'est complètement différent le mail le mail à qui pour être sûr d'arriver au bon endroit et bien tu l'envoies en disant salut je veux faire partie de la boîte à impact finance et c'est la prochaine fois super merci avec plaisir Stéphanie tu t'en occupes ou question suivante non non alors je réponds juste à la dernière question est-ce que je peux te demander j'ai fait un tout petit changement est-ce que je peux te demander de recharger la le slideshow tu sais tu mais c'est peut-être mieux que ce soit toi qui partage sinon alors j'ai partagé ouais absolument bon ben alors je réponds attends parce que je continue à répondre aux questions parce qu'il y a quelques questions que je viens de voir alors je te laisse répondre alors la dernière question écoleur d'organistique des ateliers fresques du climat pour se familiariser à ce j'y réponds là parce que j'en ai j'en ai plein d'un coup là si tu veux là que je vois alors donc Eric donc ça c'est bon la tarification Frédéric ça va être abordé dans dix minutes même pas par Stéphanie qui va vous expliquer comment ça fonctionne Stéphane quel est le rôle d'écoleur dans la phase de préparation donc Stéphane en fait la formation boîte à impact est une formation qui permet qui ne touche pas que l'animation en fait on vous forme à animer une boîte à impact mais aussi à construire et à créer une boîte à impact donc le rôle d'écoleur ça va être de relire votre travail et de vérifier que voilà que vous dites pas de bêtises que tout est bien sourcé que on peut vous rajouter du contenu on pourra discuter ensemble donc la réponse à votre question qui est le rôle d'écoleur dans la phase de préparation le écoleur n'a un rôle d'assistance à cette préparation et de contrôle pour s'assurer que en fait contrairement à la fresque du climat où il n'y a aucun contrôle sur l'animation il y a des gens qui font n'importe quoi pour nous c'était très important en fait de s'assurer que les gens voilà ne fassent pas n'importe quoi et donc écoleur n'aura un rôle d'aide déjà on est là pour vous aider et ensuite on va contrôler ce que vous dites pour s'assurer que ce que vous dites eh bien correspond à la réalité de la transformation durable des entreprises et de leurs enjeux voilà parce que en fait une des enfin si vous voulez le manque de standardisation dans la qualité de l'animation des fresques du climat est une des raisons qui nous a fait créer ce jeu et donc vu qu'on veut que ce soit haut de gamme B2B pour les entreprises eh bien on aide et on contrôle et donc Nicolas si vous faites la formation vous apercevrez que dans la formation peut-être la majorité de la formation elle n'est pas sur comment on anime ou comment est-ce qu'on fait une boîte à impact mais comment est-ce qu'on construit une boîte à impact comment est-ce qu'on se pose les bonnes questions comment est-ce qu'on va chercher les bons interlocuteurs comment est-ce qu'on va chercher la bonne donnée comment est-ce qu'on valorise la bonne donnée au bon endroit etc je continue pardon désolé j'en ai pour même pas 5 minutes là parce que c'est vrai que c'est des questions hyper intéressantes il y a pas mal de questions déjà en fait sur le chat ah pardon je l'avais pas vu ouais ouais donc il y a pas mal de questions et en fait je excuse-moi Pierre je suis désolée je vois leur tourner et du coup je me demande si faudrait pas que je passe juste sur le la partie comment devenir animateur pour libérer les personnes à midi comme convenu et ceux qui veulent bien sûr et après je répondrai à toutes les questions à partir de midi est-ce que tu peux juste mettre ta vidéo si tu peux peut-être absolument alors par contre moi j'ai pu le partage parce que c'est toi qui est animateur pourquoi j'ai pas le partage tiens tiens je te l'ai donné normalement ça devrait être bon donc voilà donc si jamais vous avez des questions ou qu'on n'a pas répondu à vos questions de manière suffisamment extensive pas d'inquiétude on est à vous dans 5 minutes mais c'est vrai que comme ça Stéphanie peut terminer la présentation pour qu'on finisse dans les temps voilà donc vous voyez tous mon écran oui merci d'accord donc donc là je vais revenir du coup sur les différentes phases pour devenir animateur et puis les modalités donc ça va être assez rapide mais je pense il me semble que c'est important que vous soyez au courant et qu'on vous présente aussi le programme de formation des animateurs donc en fait avant de commencer vos programmes il y a 3 étapes clés par lesquelles vous devez passer la première bien évidemment c'est de vous former auprès des Colorn nous on souhaite vraiment garantir la qualité de ces ateliers on sait que dans notre réseau d'alumni et dans notre réseau EcoLearn il y a énormément de personnes qui sont déjà très habilitées à organiser des ateliers d'intelligence collective avec la fresque et avec l'atelier de tonne pour la boîte à impact du coup il y a forcément un certain nombre de choses que vous maîtriserez déjà mais c'est quand même un atelier qui est très particulier donc on tient vraiment à vous former et du coup à vous certifier et donc je vais revenir sur le programme de cette journée de formation de formateur la deuxième c'est de signer notre convention d'animateur donc je vais vous présenter des grandes lignes et on est en train de la finaliser avec notre cabinet d'avocats donc en fait les grandes lignes sont déjà tracées mais si vous êtes intéressés pour participer à la formation de formateur dans ces cas là on vous fera parvenir la convention pour que vous sachiez dans quoi est-ce que vous vous engagez avant de venir à la formation et puis bien évidemment une fois que vous avez terminé le programme une fois que vous êtes certifié on vous donne accès à la boîte à outils des animateurs certifiés donc la formation d'animateur elle se passe en une journée et pour l'instant on va organiser les deux premières sessions en présentiel à Paris à titre un petit peu de pilote pour nous assurer en fait de visu que tout se fasse bien qu'on a le bon format parce qu'en présentiel c'est beaucoup plus simple de pouvoir adapter sur place et puis ultérieurement on pourra éventuellement le déployer en distanciel mais pour l'instant bon ça a lieu à Paris centre et ça a lieu sur une journée donc le programme se déroule en deux phases le matin en fait on revient un petit peu sur la boîte à impact donc là on vous imprègne vraiment de l'atelier et on vous fait participer à l'atelier alors on passe pas mal de temps dessus parce qu'en fait on va passer deux heures dessus sachant que la plupart d'entre vous auraient déjà vu des présentations vous aurez déjà participé à un atelier mais c'est vraiment histoire de vous plonger dans l'expérience de l'apprenant mais aussi de vous présenter les méthodes de facilitation et de débriefing donc en fait on va faire un petit peu les deux en même temps c'est à dire que vous expérimenterez l'intelligence collective et puis du coup on vous expliquera comment est-ce que nous on opère en tant qu'animateur comment est-ce qu'on prépare comment est-ce qu'on on présente l'atelier comment est-ce qu'on le débriefe et donc tout ça se passera dans la matinée l'après-midi donc voilà on vous invite à déjeuner on n'a pas encore décidé de ce qu'on ferait sur l'ordi déjeuner la première session aura lieu le 21 juin donc voilà est-ce qu'on déjeunera dehors ou dedans tout dépendra du temps mais ce sera un moment intéressant aussi pour échanger entre vous et puis l'après-midi là on va passer en revue tout ce qu'on a de disponible sur étagère les chaînes de valeur la carte tech les fiches de correction les introductions donc en fait tout ce qu'on va vous mettre à disposition pour que vous preniez connaissance voilà de ce que déjà de prime abord avant de vous lancer dans des customisations ce que vous pouvez déployer sans aucune customisation parce que je me permets juste de rebondir Stéphanie en une seconde comment vous disiez tout à l'heure en introduction l'objectif enfin un des objectifs de la boîte à impact en fait c'est de proposer une prestation de conseil qui permette d'être rémunérée de manière intéressante ce qui veut dire que des fois vous avez des Stéphanie par exemple Nathalie de Belleville par exemple tout à l'heure parlait de clients qui sont des TPE ou des PME bon ben les mecs ils ne roulent pas sur l'or vous n'allez pas pouvoir facturer une customisation importante pour autant c'est quand même des gens qui sont intéressants à servir et donc du coup ces gens-là on va plutôt avoir tendance à avoir une approche et donc je commence à répondre à une question que je vais creuser tout à l'heure qui en fait le plus une personne paye enfin le moins une personne paye le moins on customise et donc nous EcoLearn une de nos missions en fait c'est de vous donner les outils pour arriver à délivrer une prestation qui soit de qualité sans avoir à dépasser des heures et des jours en customisation pour maintenir en fait un niveau de rémunération qui soit suffisamment élevé pour vous tout en étant satisfaisant pour votre client parce qu'en gros la boîte à impact un même atelier peut avoir un prix qui est très élevé par personne comme relativement faible en fonction du niveau de customisation qu'on leur propose mais ça pardon je te laisse tout à fait et on reviendra du coup sur les tarifications également dans une ou deux slides après vous voyez comme vous voyez une bonne partie de l'après-midi vraiment ça va être sur la préparation de la boîte à impact parce que la préparation est absolument clé dans la réussite de l'atelier et donc là en fait il y a tous les processus d'interaction avec le client surtout si vous êtes en phase de customisation parce qu'il faut bien comprendre les objectifs de l'atelier mais aussi où l'entreprise en est dans leur dans leur transformation durable dans leur feuille de route recueillir le maximum d'informations possibles personnaliser la chaîne de valeur comment est-ce que vous faites avec des clients qui vont vous remettre parfois des chaînes de valeur qui sont extrêmement complexes ou autrement partir de pas grand chose parce que certaines entreprises n'auront pas forcément grand chose à vous remettre donc voilà on vous explique tout ça et on vous explique comment personnaliser comment sélectionner les cartes vous pourrez également en créer préparer un debrief et puis on finira par la présentation des conditions d'utilisation des call-learns c'est-à-dire quelles seront les interactions votre atelier boîte à impact ensuite on finira la journée en fait sur comment est-ce que vous allez pouvoir promouvoir cette boîte à impact auprès de vos clients ou en interne et donc du coup voilà on passera pas mal de temps sur le récit de l'expérience des participants les objectifs comment atteindre des objectifs à l'aide de cet atelier et puis aussi on vous remettra plein de supports de communication nous on est très enfin je veux dire on va vraiment vous ouvrir la porte à tous nos supports de communication pour vous aider à déployer vos propres ateliers auprès de vos clients et puis on finira la journée par une conclusion donc c'est une journée qui est assez dense elle va durer toute une journée on pourra rester un petit peu plus longtemps si vous le souhaitez mais l'idée vraiment c'est de vous donner les clés à la fois pour bien comprendre l'atelier bien savoir l'animer mais aussi le préparer et le vendre donc la deuxième étape c'est la signature de la convention d'animation donc on vous remettra cette convention d'animation et elle comporte plusieurs volets donc déjà on décrit toute la mécanique de jeu le contenu mis à disposition par Ecolern en fait ce qui représente notre propriété intellectuelle et donc tout cela est bien décrit dans la convention de formation et puis on en vient aux conditions d'utilisation donc dans les conditions d'utilisation et bien il y a le processus pour déclarer vos actions de formation ou d'animation auprès d'Ecolern puisque du coup on vous demandera à chaque fois que vous organisez un atelier de le déclarer auprès d'Ecolern on reviendra sur les tarifications en vigueur à la fois les tarifications que nous on pratique qu'on vous recommande de pratiquer qu'on vous demande de pratiquer et puis du coup la rétrocession qui revient à Ecolern et puis on revient sur tout le processus de préparation de vos ateliers et là ça va répondre à certaines questions qui nous ont été posées et auxquelles Pierre a déjà partiellement répondu à savoir quelles vont être les interactions entre vous-même et Ecolern pour préparer vos ateliers et donc effectivement donc nous on tient à garantir la qualité du plateau de jeu et du contenu des cartes pour assurer à vos participants une bonne expérience mais aussi pour vous assurer une bonne expérience d'animation de l'atelier donc c'est aussi parce qu'en fait on a plusieurs centaines de cartes qui sont disponibles et on a dû faire plusieurs nettoyages etc et en fait il faut savoir que toutes les cartes elles interagissent les unes avec les autres c'est-à-dire que les cartes elles se chevauchent parfois et donc quand il y a des cartes il faut s'assurer qu'elles soient au bon endroit pour permettre justement cette réflexion sur la matérialité et donc c'est hyper important que les cartes soient bien sélectionnées soient bien en accord avec EcoLearn même si vous en créez des nouvelles d'ailleurs si vous en créez des nouvelles nous on va vous les valider ou pas parce que on peut aussi vous laisser les utiliser dans le jeu sans les intégrer mais voilà c'est hyper important pour nous d'avoir un regard sur le plateau et les cartes et puis on vous proposera aussi si vous ne souhaitez pas si vous ne vous sentez pas de faire vous-même la customisation on peut vous accompagner donc bien entendu ce sera tarifé sur notre temps passé comme on le tarife auprès de nos clients en direct mais on peut également vous accompagner pour vous aider à préparer vos plateaux de jeu et peut-être que ce sera quelque chose qui sera intéressant pour vous sur vos premiers ateliers voilà ensuite tout ce qui est le support qu'on vous apportera vos droits et vos devoirs et nos devoirs auprès de vous la communauté d'animateurs et puis enfin on finira par les conditions d'utilisation de vos participants qui devront être validés puisque ils auront accès également à ce jeu et donc ils devront également accepter et vous devrez vous assurer qu'ils acceptent les conditions d'utilisation donc on va vous remettre un guide d'animation qui va être quand même assez complet et qui repréhendra l'ensemble de ce qu'on vous dira dans la formation de formateur on vous donnera accès à la bibliothèque de cartes et des chaînes de valeurs qui sont prêtes à l'emploi la façon de préparer vos boîtes à impact se fera sur Miro donc en fait sur Miro vous aurez accès à la fois à des chaînes de valeurs qui sont déjà sur étagère et vous pourrez construire vos propres chaînes de valeurs et donc Miro ça vous permettra de préparer et puis si vous faites des ateliers en distanciel également de les animer sur Miro ou autrement on lancera une impression et puis bien entendu tous les éléments de support donc du coup la préparation se fait avec les outils des colonnes et systématiquement sur Miro toutefois évidemment si vous avez un client qui est particulièrement exigeant en termes de cybersécurité et qui ne permet pas de faire ça sur Miro ou sur Zoom et bien dans le cadre de l'assistance école c'est une assistance qui comprend aussi les problématiques techniques notamment Miro voilà donc on va on a fini ce webinaire merci à tous nickel merci à tous au revoir merci au revoir merci merci